bonjour à tous bienvenue bienvenue et très chers auditeurs à tous les abonnés tous les gens de passage voilà welcome à tous et pour ceux qui éventuellement écoute leur vénus leur mars leur mercure qui serait potentiellement voilà pour eux en lyon et qui viendrait écouter voilà bienvenue à tous voilà j'espère que vous allez bien que le mois d'avril se passe à merveille pour vous j'ai commencé à faire une étude à une étude de carte du ciel que j'ai diffusé sur les premiers signes que j'ai commencé et puis vu que j'approfondis que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs certaines petites erreurs rien de bien grave mais quand même là je vais la refaire en fait voilà à partir pour les lions et à partir des lions voilà cette vidéo sera diffusée sur les autres les autres signes en introduction pour l'étude de thème alors ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai préféré faire c'était faire un comparo du 1er mai un focus sur le plan le plan du ciel le 1er mai à midi voilà le plan général et le 30 mai pour voir un petit peu comment ça bouge donc après évidemment les planètes les plus éloignées ne bougent pas ou très peu donc ça ne change pas énormément en revanche pour tout ce qui est mars mercure le soleil la lune évidemment vénus voilà elle bouge un peu plus en tout cas c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait du zodiac qui s'orientent et qui en fait en fonction de leur inclinaison sont dirigés plus ou moins vers ces constellations tout ça je suis en train de l'étudier mais j'adore c'est hyper passionnant et et voilà et ça m'intrigue en fait donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça il ya quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là bas et valet va transmettre ce que tu as ce que tu as allé à découvrir parce que parce que ça m'appelle tout simplement donc je le fais voilà voilà donc ce que je peux dire là avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allé piocher dans les sources d'informations c'est que en début du mois de mai donc plusieurs choses on va je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la lune pour les le soleil le soleil se trouve donc en taureau et nous avons aussi uranus qui est en taureau en ce début de mois de mai donc ce que ça vient me dire c'est que pour beaucoup d'entre nous on est dans les entreprises de quelque chose de de l'ordre du matériel de l'ordre du financier des choses concrètes qu'on a envie de matérialiser voilà il ya une espèce de de révolution en quelque sorte parce que uranus c'est quand même une planète qui est qui est comment je peux dire qui est dans une on va dire une énergie de révolution une énergie d'originalité de voir même de marginalité voilà on sort des normes on casse des codes on casse des choses et avec le le soleil en taureau pour moi ce que ça vient me dire c'est que il y a une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ben voilà de ce que vous vous entreprenez dans 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 vos actions dans vos dans tous les domaines en fait que vous pouvez vivre dans votre vie il ya quelque chose un peu comme ça avec le soleil ce qui alors ce que ça me dit aussi c'est que c'est en maison 9 et en maison 9 c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations donc ça parle à plusieurs plans de conscience je dirais il ya plusieurs voyages c'est c'est quoi le voyage voyage ça peut être vraiment de partir à l'aventur loin et puis ça peut être très bien un voyage intérieur et pour moi la maison 9 elle représente vraiment ce côté spirituel elle représente ce côté où on est on rentre en introspection à l'intérieur de nous mêmes pour aller en exploration de qui nous sommes voilà et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et que il ya beaucoup de monde et que là il est certainement des choses qui interagissent qui sont en interrelation les uns vis-à-vis des autres et je pense qu'il ya voilà une découverte l'idée d'une exploration avec le soleil donc une énergie solaire dans cette maison neuf avec le taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise donc c'est à dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie voilà quelque chose de comme ça voyez ce qui vous parle pour le bélier alors en bélier nous avons mercure et nous avons vénus c'est aussi le milieu du ciel donc il ya beaucoup de choses j'essaye de décortiquer un après l'autre mais en fait j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps j'essaye vraiment de le compil et tout donc mercure mercure qui est en bélier ce que ça me dit c'est que on a en fait clairement pour le mois de mai il y a énormément et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait il ya énormément de choses dans la tête du bélier d'accord donc en fait nous sommes je pense pour beaucoup d'entre nous un petit peu ennubilé parmi billet mais dans une une effervescence de d'idées voilà d'idées de deux choses qui arrivent demain de manière fulgurante dans notre tête en fait il ya quelque chose de comme ça parce que mercure c'est ça c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel c'est le pont entre le ciel et la terre donc en fait on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées énormément d'infos énormément voilà c'est un peu comme si en gros les vannes étaient ouvertes quoi je le caricature mais quand même c'est comme ça que je le vis et c'est pas franchement évident de tout compartimenter et de tout gérer de tout mettre dans l'ordre parce que ben on a envie de tout transcrire tout transmettre là je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine de là de d'approfondissement les choses qui me passionnent et ben voilà ça va de partout ça va dans la cabale dans la numérologie dans dans les cartes oracle dans la lune dans les as dans et en fait voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire évidemment parce que on va rassembler des choses hop et je pense que pour beaucoup d'entre nous quel que soit votre domaine de passion de ce que vous entreprenez etc ça peut être le cas en fait et et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress parce que ben une tension parce que on veut à tout prix faire tout ce que l'on pense et parfois ça nous crée de l'anxiété ça peut aussi créer ce type de choses donc voilà essayer toujours d'être zen une chose après l'autre et de lâcher prise aussi sur les choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant et de vous centrer focus sur une chose après l'autre je pense que c'est l'invitation on a aussi vénus qui est en bélier donc en fait je pense que c'est aussi pour ça que on a énormément de avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement avec tout ce que l'on peut conscientiser avec ce qu'on reçoit comme info en fait en termes d'amour en termes de choses que l'on a envie de donner des choses que l'on a envie de partager les choses que les choses les échanges peuvent qui peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure là aussi c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise c'est comme si on avait une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer et en fait ça ouvre d'autres portes et c'est assez fulgurant ce qui se passe voilà la lune se situe alors pour le 1er mai elle est pile entre le bélier et le poisson donc là moi ce que ça me dit c'est que donc le poisson ça fait déjà du monde dans le sens où il est il a le côté mystique où il est très aérien il va aller piocher ses infos dans tout ce côté irrationnel on va dire et le bélier lui va il va vrai voilà peut-être la première à aller foncer matérialiser les choses avec un élan de leader avec la force et de la force ouais c'est ça pour moi le bélier c'est la force c'est l'élan c'est le leader c'est l'autonomie l'indépendance quelqu'un de voilà il fait les choses seul aussi quelque chose de comme ça et en fait bah la lune elle est pile entre les deux en au premier mai donc 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 voilà et le 30 et en fin de mois de mai elle sera en taureau donc la lune en taureau en fin de mois de mai elle est dans sa dans sa maison donc voilà tout ce qui va être intuitif tout ce qui va être d'aimer aussi parce qu'on a vénus aussi en fin de mois vénus et alors vénus et la lune en fin du mois de mai sera en taureau donc sera dans sa maison et sera exalté en fait avec la sa vénus donc il y aura je pense ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sente bien ce bonheur de pouvoir aimer donner offrir être attentif à l'écoute des autres l'idée c'est ne pas tomber trop dans la passivité non plus d'accord parce que c'est vrai que avec un signe du taureau la lune si c'est je dirais après dans sa maison mais ça va parler je pense à chacun d'entre vous mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil trop passif aussi parfois pour certains taureaux donc voilà je le dis aussi ça peut l'une en taureau ça va parler à chacun mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en oeuvre dans dans nos entreprises en fait quelque chose de comme ça pour revenir donc début du mois parce que je fais ça 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 aller retour le milieu du ciel est en maison 10 donc ce que ça représente la maison 10 c'est c'est en gros votre notre réussite sociale les choses que l'on entreprend pour je dirais presque même notre mission de vie ou quelque chose de ce genre là quelque chose d'assez important de lors de la l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a et il y à saturne et saturne et capricorne en fait le milieu du ciel voilà il s'est en lien est ce que ça me dit c'est que alors le capricorne est en lien avec tout ce qui va de l'ordre de l'entreprise de faire les choses sur du long terme d'accord c'est quelqu'un qui a la niaque c'est quelqu'un qui fonce qui avance peut-être lentement mais sûrement et sur la durée quelqu'un qui lâche rien quelqu'un qui est très organisé quelqu'un qui aime qui aime être disponible pour les autres quelqu'un qui qui est très terre à terre aussi très très rationnel très réfléchi et on a aussi saturne donc pour le milieu du ciel ce que ça me dit c'est que on traverse pour le début de mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement donc soit pour certains d'entre nous ayant il y en a qui ne sont pas on va dire dans le côté harmonieux de d'offrir d'être généreux ou d'être dans l'organisation la planification de sa vie de son existence et on a on a on a peut-être du mal à mourir à des choses peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous d'accord et à l'inverse ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisée de beaucoup plus cédé à s'aider soi en fait cédé dans dans sa vie et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancré en fait finalement dans les choses que l'on entreprend donc voilà ce que ça me dit et c'est vrai que tout ça c'est en bélier que ce soit mercure vénus le milieu du ciel la lune j'ai aussi relevé vesta et chiron je n'ai pas encore qui c'est cela mais on va aller approfondir tout ça une fois là une chose après l'autre on a aussi neptune qui est en poisson et en maison 7 donc alors là ce que ça me dit aussi c'est que neptune c'est c'est le côté on va dire le côté rêveur le côté un peu mystique le côté je sors de l'illusion d'une réalité et en même temps en allant dans l'irréel je peux aussi me perdre dans des illusions il ya quelque chose de comme ça et on est et en plus il est dans le signe du poisson donc étant donné que le signe du poisson à 7 comment dirais-je cette facilité à naviguer entre les mondes on va dire quelque chose d'un peu comme ça entre le monde irréel et le monde rationnel qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce qui tout ce à quoi il aspire et ben en plus avec neptune en poisson ça amplifie pour moi le côté le côté rêveur mystique autre chose il ya le côté très on va dire chercheur le côté travailleur le côté presque des 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 alchimistes en fait des gens qui sont en train de d'étudier des choses ça représente aussi pour moi le neptune avec le poisson dans le avec dans la maison du poisson excusez moi quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des des recherches scientifiques voire même parfois chimérique il ya quelque chose de comme ça et en plus c'est en maison 7 et en maison 7 ce que ça nous dit c'est que la maison 7 c'est en lien avec le monde extérieur donc en fait c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun oeuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a dans tout son potentiel de chaque signe et chacun à où est ce qu'il en est dans son parcours et c'est qui qui cherche quelque part à résoudre et à trouver des remèdes et un truc un peu comme ça à chercher à chercher des vérités à chercher comment est-ce qu'on peut trouver une solution à tout ça et il ya vraiment l'idée en plus avec cette pensée tout ce psychisme avec vénus dans la tête du bélier qu'est ce qu'on peut faire par amour qu'est ce qu'on peut ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous parce que qu'est-ce que représente l'amour aussi voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire et il y en a pour qui ça peut être source de grandes peurs ça peut être source d'angoisse ça peut être source de fuite ça peut être source de de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et des choses à quoi on a pu être attaché auparavant d'accord et tout ça c'est dans la tête donc soyez vigilant à à tempérer essayer de méditer essayer de tempérer dans la méditation vous allez beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon fulgurante en fait c'est le conseil personnel qu'est ce qu'on peut dire d'autre le sagittaire alors le jupiter est en sagittaire donc là il ya l'idée d'une expansion je suis là aussi c'est avec le sagittaire signe de feu qui aime aller approfondir à s'enraciner à les plonger dans des dans des dans des gouffres de connaissances en fait le sagittaire il un côté comme ça c'est un chercheur il aime il aime à l'approfondir le pourquoi du comment et tant qu'il n'a pas trouvé et il va y aller et même si une fois qu'il quitte au bout de vingt ans il a fait ce truc et qui se rend compte à la fin de toute sa recherche que ben en fait il allait au bout de ce que il pensait savoir ils peuvent se rendre compte qu'en fait rien du tout il ya un côté comme ça et en fait avec jupiter ce que ça me dit c'est que jupiter c'est en lien avec justement l'expansion qu'est ce que l'on offre au monde qu'est ce que l'on veut donner qu'est ce que l'on veut offrir qu'est ce que l'on organise pour soi aussi il ya l'idée d'une en fait d'une évolution à travers cette recherche là pour moi c'est en lien aussi avec avec neptune Et on a mars en gémeaux et en maison 10 donc là aussi ce que ça me dit c'est qu'on est toujours dans une énergie donc de vouloir transmettre de vouloir de vouloir échanger de vouloir partager les choses de vouloir se positionner faire valoir ses idées on peut avoir voilà une énergie de fou de de vivacité voilà de ouais c'est ça de vivacité d'esprit de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses et certaines choses que l'on applique soi même dans notre vie mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec mars de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entourent et là on peut rentrer dans un conflit un affront et et voilà et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice voire conflictuelle vous voyez ce qui vous parle pour chacun il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai c'était pas prévu pour tout de suite mais j'ai envie de parler de la lune maintenant donc voilà ça va être ça étant donné que la nouvelle lune pour le mois de mai est au et le 4 et est en signe de bélier aussi pour la nouvelle lune alors ça c'est bizarre parce que ah si c'est bon c'est ça j'avais besoin de vérifier quelque chose c'est bon ok donc la nouvelle lune je disais en bélier il y a cette nouvelle énergie en fait donc soit pour certains vous allez être hyper en mode rebelle à donf et je veux défendre à tout prix mes idées mes convictions mes valeurs pour me prouver à moi-même que j'existe et pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres donc parfois ça peut aussi être un petit peu et ce qui se passe c'est que 4 jours après donc la nouvelle lune le 4 et le 4 jours donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant 4 jours et quand on arrive au bout de 4 jours là haut on a un nœud ascendant donc qu'est ce qui va se passer à mon avis à mon avis on assimile de ces énergies on va se confronter à quelque chose je ne sais pas encore quoi et en plus c'est le nœud ascendant se situe en gémeaux donc en lien avec le psyché et en lien justement avec mars ici voyez mars gémeaux et maison 10 et maison 10 c'est ben c'est la réussite c'est la réussite sociale donc peut-être que voilà il y a une mission enfin une mission oui ben je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à à œuvrer mais voyez à quelle mesure parce que quand c'est l'ego qui veut à tout prix défendre ses choix ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là c'est pas juste pour moi c'est aussi une forme de de détruire quelque part une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné on change une habitude donc pour moi il y a l'idée d'une réussite sociale mais soyez vigilants quand même avec cette énergie martiale s'il vous plaît le fond c'est pas dans tout le monde parce que bon on est quand même dans le signe des lions les lions sont quand même assez charismatique ils aiment aussi ils ont quand même de la fougue ils ont cette énergie de feu ils sont très ils aiment briller ils aiment aussi voilà ils ont beaucoup de capacités à avoir de l'influence dans le monde qui les entoure parce qu'ils ont cette facilité à pouvoir exprimer les choses à pouvoir les manifester les incarner etc il peut y avoir l'idée de quelqu'un voilà bombe le torse et tout donc vigilance quand même voilà ce que je dirais toujours trouver l'harmonie on va dire et ce que je veux dire pour continuer sur la lune c'est que donc à partir du nœud ascendant là on tombe ensuite dans une lune descendante jusqu'à la pleine lune qui se finira en balance et donc là il y a quelque chose en fait il y a une prise de conscience pour moi après ce nœud ascendant qui était à qui était voilà en haut quoi en haut de la et il finit par par s'enraciner davantage dans je pense dans les prises de conscience et dans ce que vous œuvrez à faire pour vous même et ce que vous manifestez dans le monde en fait quelque chose de comme ça je ne sais pas exactement ce que ça va à quoi sur quoi exactement ça va jouer ce nœud ascendant pour chacun d'entre nous je vous partage vraiment moi comment je le moi je vois le truc et je pense que chacun va le vivre à sa façon évidemment alors qu'avons-nous on a l'ascendant aussi qui est en toujours 1er mai milieu mai on a l'ascendant qui est en signe de la vierge et pour moi le signe de la vierge c'est c'est un signe qui est énormément à l'écoute énormément observateur attentif il n'est pas toujours patient parce que parce qu'il a la capacité la vierge de voir ce qui ce qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre et ça peut être pour lui une source d'impatience quand il essaye même avec bienveillance c'est avec tous les moyens mis en oeuvre en lui de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux et voilà il y a quelque chose d'un peu comme ça aussi et c'est le comportement que l'on a donc vis-à-vis des autres pour le milieu mai voilà ce que je peux dire et pour la fin mai donc tac 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 je refais juste un focus qu'est-ce qu'il y a qui change et ben on a mercure qui est en gémeaux voilà et le soleil en gémeaux aussi donc mercure auparavant était il est où ? je le vois plus ah il était en bélier voilà tout simplement il était en bélier et là il passe en gémeaux avec le soleil le soleil qui était en taureau ben là il passe en gémeaux donc là ce que ça nous dit c'est que il y a la mise en lumière pour moi de de façon de penser de façon de penser et de quelle manière on transmet notre propre vérité notre propre réalité nos valeurs et tout ce qui nous tout ce qui nous tout ce qui nous traverse en fait parce que mercure c'est aussi ça c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée à un moment fluide en fait voilà on a mars pour fin mai qui est là qui se retrouve dans le cancer donc là ce que ça me dit c'est que il y a il y a plus de il y a plus de douceur mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de surprotéger aussi les gens que l'on aime si c'est vis-à-vis de soi on peut aussi être dans 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 la passivité bon je peux dire un peu le manque d'action et le peut-être même la procrastination quelque chose de comme ça ou de façon positive je dirais le côté on se réconforte on se soutient on se prend par la main et on avance voilà avec bienveillance voilà il peut y avoir ces deux cas de figure le milieu du ciel se situe aussi en le 30 mai en cancer donc là aussi c'est le milieu du ciel ça représente la maison 10 en fait donc ce que l'on montre au monde c'est notre en gros notre réussite sociale et le fait que ce soit en cancer et ben voilà ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime on aime materner on aime aussi couver les gens que l'on aime on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure parce que oui on est on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente et je pense que oui on a besoin de douceur et qu'on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tels que nous sommes qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe où est-ce qu'il en est pas à pas d'accord et en fait on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec mars en gémeaux où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence on va dire là on a plutôt je pense fin de mai on se calme on se calme et on transmet ou en tout cas on accompagne il y a l'idée d'un accompagnement quelque chose de beaucoup plus sécure beaucoup plus doux plus agréable aussi quelque chose un peu comme ça ensuite on a jupiter qui se retrouve en sagittaire c'est toujours pareil c'est la maison qui change par contre donc au départ elle était en début de mois elle était en maison 4 qui représente le foyer donc en fait les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme donc ça peut être voilà comme je disais tout à l'heure les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi et aussi sur la terre aussi ça va être à plusieurs plans de conscience différents et en fin de mois on est en m3 et en m3 ce que ça me dit 1 2 3 c'est la alors c'est pas l'entourage c'est ah si c'est l'entourage c'est bien ça c'est l'entourage proche donc les et les petits écrits les choses que vous allez accomplir pour vous donc peut-être que pour ceux qui écrivent pour ceux qui sont inspirés pour ceux qui font des études etc il y a l'idée d'une expansion ça va être bénéfique pour vous cette énergie là en fait cette énergie d'expansion de vous plonger à étudier peut-être à écrire il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça il peut y avoir l'idée de sexe donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches donc ça peut être sa famille d'accord sa famille proche ça va être plutôt les frères les soeurs d'accord ça va on va dire de cette façon là pour la maison 3 ses proches et ses amis on peut dire aussi et ensuite on a neptune qui est en poisson bah toujours parce que neptune il n'est pas prêt de bouger celui-là mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue et là on est en m6 donc ce que ça me dit c'est que au départ putain putain là c'est neptune pardon neptune était en maison 7 donc à les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi et pour la maison 6 là on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la fin mai donc finalement début du mois on veut à tout prix voilà cette idée de laboratoire en alchimie on veut chercher on cherche des remèdes et tout fin du mois on est dans la maison 6 la santé le travail donc je pense qu'on arrive en fin de mois à se dire ok la potion en fait c'est moi qui la c'est pour moi non pas que ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'égo dans l'égoïsme ou l'égocentrisme c'est pas ça mais en tout cas ça me fait penser à ça et ça me fait rire alors je pense que en fait il est question de se prendre soin de soi aussi je pense qu'à la fin du mois il ya quelque chose de comme ça sachant que ben fin du mois enfin c'est pas vraiment la fin du mois mais la pleine lune et le et le 18 voilà et après on repart sur une lune décroissante et montante donc je pense que à la fin du mois il y aura peut-être un besoin de se calmer de voilà de prendre soin de sa santé quelque chose de comme ça et ce que l'on peut dire d'autre ça fait déjà 30 minutes et va dis donc j'ai pas encore fait le tirage ce que l'on peut dire aussi pour la la fin du mois de mai l'ascendant est en balance donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture qui se clôture en tout cas la pleine lune 18 mai est en balance aussi et 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 en maison 1 aussi donc ce que ça me dit c'est que il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez d'accord pour ceux qui ont du mal à recevoir je pense que la vie est bien faite va vous 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 envoyez plein de clins d'oeil et vous obligez enfin vous obligez entre guillemets à apprendre à recevoir et accueillir aussi l'amour parce que vous le méritez tout simplement et puis pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion un peu plus voilà garder les choses pour soi parce que peur de donner et peur de souffrir ou quoi bah il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous vous bousculer un petit peu de façon à à équilibrer cette balance afin que vous vous soyez plus dans le don de vous aussi voilà il y a pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai voilà 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 donc ça c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est les oncles général donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est-ce que votre mercure votre mars votre soleil votre votre ascendant votre vénus qu'est-ce que j'ai oublié en fait votre thème astral à vous propre en fonction de votre date de naissance voilà va vous indiquer quelle est la plus importante la plus dominante et en fonction de là de ce que j'ai pu énumérer sur le général et ben vous allez pouvoir peut-être mieux mieux comprendre aussi voilà c'est l'invitation en tout cas voilà faites comme bon vous semble toujours moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça parce qu'en plus j'adore j'apprends plein de choses en même temps donc c'est super voilà donc ça c'est l'introduction et maintenant hop je vais enlever ça et je vais commencer le tirage coucou à nos signes du sagittaire et ascendant sagittaire bienvenue voilà donc on continue pour le tirage on va y aller avec l'oracle de béline c'est pas qui je suis avec vous c'est mon signe lunaire donc donc voilà voilà que vous dire que vous dire nous avons jupiter la lune en jupiter et jupiter tout le mois de mai se situe dans le sagittaire qui est donc dans son domicile et donc ce que j'en ai dit c'est que il est en pleine exaltation en pleine exaltation enfin c'est pas le terme exaltation mais il est en en quête en recherche constante d'une évolution il a des projets il a une envie de de donner d'accord il y a un élan de fougue et de générosité il y a quelque chose de comme ça pour le signe du sagittaire qui peut être un peu son défaut d'accord et que c'est pouvoir la vanité quand même mais sa qualité c'est quand même la bonté la générosité donc voilà voilà tout ça voilà quand on pense le signe du sagittaire c'est la flèche grande flèche qui pique du ciel quand même mais dans le bon sens pas dans le sens que c'est le c'est des personnes qui ont des beaux projets quoi qui fixent un objectif et quelle que soit finalement la non-conscience à quel point la flèche est lancée vers le ciel c'est avec une telle foi et une telle confiance j'ai envie de dire que quelle que soit la portée de la flèche et elle atteindra forcément un objectif elle atteindra forcément quelque chose de plus grand que ce que la personne la personnification a pu croire elle même voilà il ya quelque chose de comme ça et ce que j'ai envie de dire c'est que la lune la lune est elle aussi avec le jupiter et en m4 en m4 qu'est ce qui se passe en m4 en m4 c'est tout ce qui va être de l'ordre des projets sur le long terme c'est aussi la voie du père la voie du père pour moi c'est la voie de de la alors c'est la première maison dans le tarot de marseille et la cabale la première manifestation créatrice d'une émanation divine voilà quelque chose qui prend corps et l'empereur c'est aussi la manifestation d'une énergie d'un père mais l'un père à quelle mesure à quelle à quelle portée à quel comment je peux dire selon votre propre ressenti selon vos propres aspirations profondes en chacun de nous d'ailleurs en chacun de notre être et qui je pense se retrouve toutes intimement à quelle mesure ce rêve là est conquis à l'intérieur de vous pas conquis dans le sens conquérant de il faut à tout prix avoir ça mais à quelle mesure on on accepte on accueille aussi sa part lumineuse et et ce soleil que nous pouvons tous rayonner si on lâche prise sur des peurs et des limitations et des freins voyez vous nous avons le milieu du ciel le milieu du ciel qui est aussi qui est aussi en sagittaire et donc ce que ça me dit c'est que c'est en lien avec la manifestation de ce que vous vous portez au monde et ce que vous vous portez à vous même c'est entre les deux pour moi dans le milieu du ciel il faut que j'étudie un peu plus le milieu du ciel mais ça me dit que il y a un lien avec votre ascendant donc votre part solaire et la part solaire qu'est ce que c'est la part solaire c'est celle que l'on montre à l'extérieur c'est ce que les gens perçoivent de nous dans le monde extérieur il y a quelque chose de comme ça mais vu que c'est le milieu du ciel je pense qu'il y a aussi l'autre moitié il y a aussi l'intérieur donc ce soleil que l'on peut briller à l'intérieur de nous on n'est pas obligé de toujours briller pour l'extérieur pour conquérir je ne sais quoi et en même temps vous voyez ce qui vous parle l'opposé ici de un instant pardon parce qu'on a on a l'opposé donc de jupiter qui est en sagittaire à l'opposé de jupiter nous avons le gémeaux l'énergie très psychique ou l'influence de mars est présent pour le mois de mai et ce que ça me dit c'est qu'il y a une force psychique de justement conscientiser c'est une lumière qui infuse à l'intérieur de vous et le pouvoir de manifestation et d'accouchement aussi en fait parce que avec la m4 la m4 c'est justement le foyer les choses que l'on manifeste sur le long terme c'est à dire que pour moi avec le tarot et l'empereur l'empereur c'est aussi celui qui a intégré toute une connaissance donc d'émanation de l'esprit une graine qui a infusé qui a maturé à l'intérieur de soi et avec conscience intelligente qui a pris corps et qui arrive à une naissance et cette naissance prend corps dans l'empereur et dans la m4 et là dans l'idée de de la lune et de jupiter qui se situent en m4 c'est votre intuition et votre votre élan à vous épanouir à vous expansez de votre plein potentiel dans cette manifestation créatrice qu'est l'empereur l'empereur c'est aussi celui qui est porteur de un flambeau je vais vous la montrer où es-tu ? tu es là pour moi c'est c'est la voix d'un père c'est la voix de quelqu'un qui a écoute ma frange moi c'est la voix de quelqu'un qui a intégré à l'intérieur de lui les graines de son passé donc c'est à dire qu'il a pris conscience de de l'enrichissement créatif il lui permet à présent d'émaner et d'incarner et de semer les nouvelles graines et de vrai ici pour la construction du monde à venir donc c'est plutôt pas mal empereur phénix tout ça l'envol l'oiseau le ciel semeur de graines semeur de graines semeur de graines les amis pour le mois de mai ce que ça me dit et avec votre intuition et avec votre expansion votre capacité à donner à créer à offrir à partager parce que finalement c'est quoi la vie ? c'est aussi en semant des graines de partage d'échange d'amour finalement que que voilà tout ce grand maillon se se solidifie s'unit et voilà il se répand le sagittaire cherche à unifier à réunir aussi à l'opposé le gémeaux et qui est aussi sa complémentarité mais aussi son opposé lui va chercher enfin va chercher aura plutôt tendance involontaire mais à à s'éparpiller voilà donc en fait on est un peu dans cet équilibre là pour le signe des sagittaires entre l'idée de se réunifier et à soi-même et au monde qui nous entoure et avec le gémeaux et l'énergie martiale avec la pensée de feu d'accord l'idée de destruction mais aussi l'idée de construction de psychique et des choses que l'on incarne en la matière devrait dans le sens de l'avancée de vos prises de conscience voilà ce que ça me dit pour vous les sagittaires pour vous pour nous voilà voilà et je suis en train de lire aussi que parce que j'apprends plein de choses en même temps donc je vous partage son point fort c'est l'optimisme et le goût de la conquête je savais pas et c'est drôle parce que tout à l'heure je disais ouais conquérant et tout la flèche qui pique dans le bon sens mais en fait c'est ça je pense que en fait on a de grandes valeurs on a de grandes idées on a l'idée d'un monde meilleur on a l'idée aussi de nous aller bien de démaner quelque chose de de lumineux de joyeux parce que on a aussi conscience que l'obscurité peut être beaucoup trop plombante bien qu'elle soit nécessaire à l'équilibre évidemment mais en même temps quand on se laisse trop happer par la densité un peu noire et morbide et plongeante des pensées parasites ou aliénantes de peur etc ça englue et puis finalement ça brille moins donc voilà voilà ce que ça peut bon on y va avec l'oracle de Béline c'est quand même rigolo moi j'adore 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 alors je demande s'il vous plaît aux anges qui nous accompagnent et qui nous entourent nous guider nous transmettre à l'évolution le cheminement de chacun pour le plus grand bien de tous en accord avec les lois divines en veillant à respecter le libre arbitre de chacun je vous en remercie merci quelles sont les énergies positives l'énergie yang pour les signes du sagittaire pour le mois de mai ah on a eu l'eau ici en positif et la lune les émotions donc on apprend enfin soit on accueille ses émotions soit on arrive à les enfin à les dompter à ne plus en être finalement la la victime il y a quelque chose d'un peu comme ça c'est en énergie yang et avec le 15 avec l'idée d'un changement enfin d'un changement d'une évolution d'une transmutation avec le tarot de Marseille qui est le diable qui représente justement l'élévation de quelque chose qui a pu vous plomber qui a pu vous vous écraser un petit peu dans la densité là en énergie yang soit on accepte ses émotions et on a l'étoile de l'homme aussi en énergie yang avec le 2 magnifique l'étoile de Salomon donc là ce que ça me dit c'est que on n'est plus tiraillé par des peurs on n'est plus on n'est plus malmené par un tas de croyances en lien avec les émotions qui nous limitent nous assaillent maintenant c'est comme s'il y avait cette part de conscience en nous que nous sommes que nous sommes une unité de lumière d'ombre aussi évidemment mais ce que je veux dire c'est que finalement il y a une certaine maîtrise de peur ici ce que je ressens une certaine conscience et lucidité de ce que peut représenter le monde des émotions donc pour moi il y a l'idée bienfaisante d'accompagner ou d'accueillir ces émotions et en même temps de s'en libérer et quelque chose de comme ça magnifique c'est l'énergie dine s'il vous plaît pour les signes dans les sagittaires pour ce mois de mai s'il vous plaît hop alors qu'est-ce que c'est que ça la stérilité pour l'énergie dine qu'est-ce que ça alors et ben soit on est encore dans un schéma de peur qui nous isole en lien avec les émotions les choses en fouilles qui sont peut-être même inconscientes il y a peut-être encore l'idée d'une isolation qui peut nous enfermer dans une forme de stérilité de complaisance de sécurité est-ce qu'on ose on ose briller de sa pleine lumière cette pleine étoile ici que nous sommes que nous sommes que nous incarnons cette lumière qui nous traverse est-ce qu'on la retient est-ce qu'on empêche de de circuler en nous ici c'est l'étoile de Salomon pour moi c'est c'est très fort c'est pas fort dans le sens écrasant mais c'est vraiment très fort symbolique et spirituel et c'est en lien avec la foi en lien avec le créateur en lien avec l'univers et je pense que avec la stérilité en énergie yin c'est c'est qu'il y a quelque chose qui soit est en excès vis-à-vis de l'attente que l'on se fait de l'interprétation de l'étoile de Salomon peut-être qu'on s'égare et qui est finalement une forme de stérilité soit soit on intègre en nous une nouvelle liaison harmonieuse à l'intérieur de soi-même qui nous libère de pensées psychiques de croyances limitantes qui sont infertiles à votre épanouissement et à votre manifestation terrestre et divine bon ben voilà il y a encore quelque chose à bricoler quoi on va voir ce que ça nous dit c'est quelque chose qui est en train de mourir avec Saturne donc mourir à quelque chose mourir à une idée mourir à une attente mourir à un désir parce que ça c'est aussi quelque chose aujourd'hui qui est venu donc je pense qu'il faut que je le partage je pense les désirs peuvent nous perdre mais les désirs peuvent également nous sauver voilà ça va parler à chacun d'entre vous je pense on a la sagesse également avec avec Jupiter en énergie qui est ici bon ce que ça me dit c'est que finalement après une forme de stérilité que l'on conscientise parce qu'il y a la sagesse ici donc en fait ce que ça me dit c'est que en fait il y a ok il y a plutôt une idée maintenant d'humilité d'intégrité à où est-ce que nous en sommes les choses que l'on voit avec clarté avec justesse sans se mentir et oui des fois on a peur oui des fois on nourrit des choses qui sont infertiles à notre évolution pourquoi parce que parce que le changement peut faire peur parce que la nouveauté peut aussi parfois faire peur et il y a finalement avec la sagesse ici cette prise de conscience pour le mois de mai en énergie yin on prend conscience d'un schéma qui nous isole d'un schéma qui nous enferme dans quelque chose de restrictif et qui nous empêche ou ralenti quelque part cette cette pleine évolution d'incarner de manifester son soleil sa lumière intérieure pour moi c'est ça l'étoile de l'homme aussi sa lumière intérieure on avait aussi jupiter en m4 le foyer la voie du père incarné la voie du père la voie du soleil la voie de l'amour la générosité de la miséricorde de la bonté de la beauté est-ce qu'on intègre ça en nous ou est-ce que on est encore tiraillé dans certaines certaines peurs liées avec cette lune ici qui nous dit mais non n'importe quoi il peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça et en positif au contraire on prend conscience on prend de la hauteur sur tout ça sur ses émotions on finit par transformer transmuter ses croyances et on intègre les schémas infertiles et avec sagesse courage et humilité aussi on intègre on accueille voilà tout ce qui nous traverse en chaque instant de notre vie hop là oh on a la paix ici dans l'énergie qui intervient magnifique avec des nuits d'amour donc en fait d'accueillir c'est marrant parce que vous voyez ça représente vraiment ce ce réceptacle qui reçoit je disais accueillir 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 quelque part parce que je disais les émotions tout ce qui nous traverse c'est aussi un moyen de finalement reconnaître tout ce qui est divin en nous et autour de nous toutes les émotions toutes les émanations divines en fait sont en toutes choses et pour moi l'idée de la paix c'est aussi accepter avec amour toutes ces choses en nous et autour de nous magnifique l'énergie qui intervient on a le 26 réduit ça nous donne l'harmonie donc le 8 et le 2 et le 6 le 2 c'est aussi ce qui féconde à l'intérieur de soi ce qui mature ce qui dit non et qui finira par dire oui à un moment donné à accoucher à autre chose et ensuite on a le 6 qui pour moi engage enfin engage qui est une naissance à l'amour et on a Vénus la constellation avec la paix magnifique oh magnifique quel est le résultat oh mais qu'est-ce que c'est que ça le cloître bon c'est quoi ce pont levis là qu'on veut pas relever dans le résultat qu'est-ce que c'est que ça c'est encore en lien avec Saturne ici et la stérilité donc qu'est-ce que ce truc là c'est quoi ça c'est quoi ça il y a encore une fermeture alors soit soit c'est en lien avec une protection qui pour l'instant est ok parce que c'est nécessaire et qu'on accueille avec paix, sagesse et conscience que c'est un moment nécessaire pour notre notre bien-être la reconstruction d'une fondation interne aussi avant de dire oui il y a cette phase du 2 avec la papesse pour la paix ici c'est le 2 et le 6 donc le 2 la papesse dans la cabale c'est bête le réceptacle à l'amour qui infuse à l'intérieur de soi la lumière divine qui nous traverse qui nous se répand dans notre corps dans notre coeur qui infuse et pour toute naissance de quoi avons-nous besoin de d'un domicile d'une maison dans laquelle cette maturation est nécessaire avant de naître on était dans un corps dans une cellule durant 9 mois avant de naître le bête le 2 représente cette maison maternante dans laquelle tout est nécessaire à un processus de maturation d'évolution et de naissance et d'accouchement à l'amour donc le résultat qui liait le 52 ici avec le cloître je pense que c'est en lien avec le besoin justement d'intégrer encore des choses et c'est ok il y a aussi cette idée de sagesse de conscientiser les choses de voir pourquoi est-ce que l'on s'enferme dans des peurs ou pourquoi est-ce que l'on se restreint ou l'on se limite en énergie ligne c'est quelque chose qui est en lien avec ce que vous intériorisez justement cette lucidité de vos obscurités de vos peurs de vos ombres et finalement de les intégrer de les accepter en vous va vous apporter finalement plus de paix de tranquillité et et s'accepter parfait dans notre imperfection on a l'appui les passions le retard et le départ ok donc là ce que ça me dit c'est dans le résultat un soutien toujours avec Jupiter ici de répandre votre votre volonté c'est aussi un déploiement on voit un oiseau qui ouvre ses ailes donc il sort il sort de ce cloître aussi mais c'est aussi un passage nécessaire pour connaître la liberté il faut connaître l'enfermement et je pense que l'intégration pour pour vous nous courant du mois de mai c'est de voir avec sagesse et lucidité pourquoi est-ce que nous nous sommes enfermés dans quelque chose et le résultat c'est que nous sommes soutenus à nous expenser à déployer nos ailes à avoir une nouvelle lucidité voyez cette coupe au dessus de cette tête c'est une nouvelle lucidité une nouvelle conscience et avec la sagesse on a la couronne au dessus de la tête voyez donc pour moi c'est l'intégration d'une nouvelle énergie qui qui vous soutient qui vous soutient à manifester les deux pieds sur terre l'incarnation que vous avez choisi dans votre vie c'est aussi la passion de l'amour donc voyez de partager ce coeur de partager tout ce que vous rayonnez à l'intérieur de vous et la passion de découvrir aussi l'amour qui réside dans chaque être humain derrière chaque voile illusoire que l'on peut percevoir au premier abord pour moi il y a une nouvelle forme de passion une nouvelle forme d'aimer une nouvelle manière de de voir encore la vie et c'est marrant on a le 31 donc le 4 ça veut bien faire référence encore à l'empereur ce que j'ai numéré au départ concernant la première manifestation de création après l'intégration du monde des émanations passant par l'Aleph le Bef et Guilem dans la Kabbale cette énergie de feu cette graine qui a pris corps en vous qui est arrivé dans ce réceptacle d'amour que vous avez accueilli qui mature qui a besoin d'un certain temps pour maturer aussi qui prend corps avec Guimel l'impératrice l'idée de naissance d'accouchement et de portée de la création en transmettant en extériorisant c'est à dire que le 2 va être intérieur le 3 va être extérieur ce que l'on va exprimer et là avec le 4 et ben c'est après donc le 3 après cette intégration et cette expression il y a l'action et je vous l'avais je vous l'ai montré au départ le pape pardon l'empereur le pape la voix d'un père d'un enseignant quelqu'un qui communique avec amour et qui communie qui s'allie au monde et qui s'allie à ce qu'il y a de plus grand que lui alors il y a un retard et un départ donc je pense que ici il y a l'idée d'une intégration quelque chose qui ralentit un mouvement et c'est certainement à travers un nouveau départ un abandon de soi que la roue de la vie va se remettre en marche c'est en abandonnant les attachements des peurs et des désirs basés uniquement sur le côté capricieux parce que le désir c'est sain aussi il n'y a pas que le mauvais côté évidemment vous voyez toujours ce qui vous parle mais comme je disais tout à l'heure le désir est quelque chose qui qui peut enfermer mais qui peut aussi libérer et là ce que ça me dit c'est que avec le 12 du nouveau départ du départ ici c'est le pendu le pendu c'est c'est justement cette phase d'intégration et d'accouchement c'est aussi le pendu le pendule l'idée d'attente dans un sas ici en quelque chose qui mature c'est comme si ici c'était un passage de sas un passage obligé vous voyez les bourgeons ici sont en et bien ici ça bourgeonne en fait ce n'est pas totalement encore en éclosion et c'est comme s'il y avait justement ce passage nécessaire à féconder, maturer quelque chose avec le temps et à un moment donné hop ici cette corde qui nous tient par votre talon d'achille finit par céder et on s'abandonne et s'abandonner que représente s'abandonner ? s'abandonner au divin s'abandonner à nos désirs psychiques égotiques pour se mettre au service de plus grand que soi et donc de la vie de l'émanation qui nous pulse à l'intérieur de notre ventre qui nous pousse à aller vers ce quelque chose même si on ne comprend pas vraiment pourquoi c'est suivre cette intuition en abandonnant la peur en ayant totalement confiance en ce que l'univers nous réserve et en honorant la vie en honorant le changement en décidant de trancher des liens qui m'emprisonnent et m'enferment dans un schéma ou dans une limitation j'accepte et j'accueille ce que la vie a à m'offrir avec conscience, sagesse et ouverture de coeur et tout est ok et tout est juste tout ce que la vie m'enseignera sera là pour mon bien prenez ce nouveau départ à vous abandonner à autre chose que ce que vous avez pu toujours connaître et les miracles seront à la j'allais dire à la hauteur c'est même pas le terme c'est au-delà de ce que vous pouviez imaginer avec les pensées limitantes faites confiance à votre coeur lui seul sait la vérité quelle est la synthèse s'il vous plaît le hasard oh magnifique le hasard fait bien les choses ici il y a une une guidance c'est marrant on a beaucoup Jupiter sur ce tirage donc l'idée de d'expansion c'est avec Jupiter aussi on a l'énergie de personnes qui intègrent toutes les toutes les facettes de l'amour que le monde incarne autour de soi et que l'on accueille en soi et que l'on manifeste à à sa façon avec toute votre intégrité toute votre votre créativité l'idée de l'oiseau c'est aussi quelqu'un qui ose ouvrir ses ailes se déployer et qui n'est plus limité comme ça couatré dans un oeuf enfermé dans une limite là il y a l'idée de quelque chose qui s'envole qui se répand le hasard fait bien les choses je pense que pour ce tirage suivez votre instinct suivez les messages suivez là où la vie vous appelle et c'est lâchez prise ayez confiance que tout est là pour votre bien on a le 44 on a encore le 4 4 et 4, 8 le 8 l'harmonie et ici 26, 8 l'harmonie l'harmonie dans la mythologie grecque c'est la fille de vénus et de mars mars dieu de la guerre vénus déesse de l'amour intégration intégration voilà ce que ça nous dit alors quelle est l'énergie qui accompagne s'il vous plaît pour le mois de mai le signe du sagittaire avec le tarot et bien on a le chariot c'est marrant parce que ok ici on avait le monde des émotions dans l'énergie yang et ce qui est drôle c'est que alors le chariot dans la cabale c'est Zain le 7 c'est aussi l'intégration de ses émotions c'est il est en lien avec le signe des poissons donc signe d'eau donc c'est vraiment pas anodin je pense que ce soit sorti ici que représente ce chariot il peut représenter deux chevaux on peut le voir il peut aussi représenter deux hippocampes parce qu'on voit que les pattes avant des chevaux on ne voit pas les pattes arrière les hippocampes ce sont des créatures qui vivent dans l'eau et c'est comme si ici le chariot avec conscience et lucidité accueillit le mouvement la direction vers où ces chevaux ces hippocampes le guide à travers ces émotions ici c'est l'acceptation que dans tous les cas les émotions sont créatrices et porteuses d'extériorisation à son bien-être donc d'exprimer ces émotions c'est une source de libération c'est une source d'accueil et de et de et de joie et de reconnaissance et d'honneur au divin accueillir ses larmes accueillir sa joie accueillir la peur accueillir toutes nos émotions qui ne sont pas forcément les nôtres non plus ça veut pas forcément dire qu'il faut s'attarder en s'identifiant mais de les laisser nous traverser c'est aussi accueillir tout ce mouvement de la roue de la vie et avec le chariot quelque part ce que ça nous dit c'est ça c'est que quelle que soit la direction vers laquelle vers laquelle vos émotions vous mèneront ce sera source d'expression de vous même et donc de libération magnifique ici on n'a pas quelqu'un qui contrôle voyez on a pas il y a une personne qui tient ici le cavalier on pourrait l'appeler un chevalier il tient dans sa main un bâton de feu le bâton de feu qu'est-ce que ça peut représenter pour moi ça représente l'esprit l'esprit de feu l'esprit divin mais aussi la création la création terrestre et matérielle le divin dans la matière et le divin et le divin dans la matière comment je peux dire il ne cherche plus à à contrôler d'une certaine manière la direction de ces chevaux là il sait que quelque part le monde de ses émotions c'est aussi vers là où il doit aller parce qu'il accueille la vie en lui et non pas d'en être l'esclave mais d'accueillir que tout est juste à chaque instant et que chaque passage est nécessaire le chariot le chariot le chariot le chariot magnifique on va voir ce que nous dit l'oracle des anges gardiens un message s'il vous plaît pour les signes du Sagittaire ascendant Sagittaire hop là une prière magnifique cher ange gardien aide moi à dissoudre mes remords ou mes regrets aide moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin aide moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir aide moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi aide moi à accroître mon véritable potentiel merci vous voyez ce n'est plus d'être en lutte mais d'accueillir tout ce qui vous traverse c'est une forme d'honneur à la vie au divin à ce qui vous traverse à ce pourquoi nous sommes ici les choses que nous pouvons accomplir pour être en paix magnifique magnifique et sous le paquet nous avons l'inspiration une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura je vous montre l'eau en même temps il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment nous avons la lune fait attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ nous tes anges gardiens allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie magnifique donc finalement de suivre votre coeur ce que je vous disais au départ suivez votre élan du coeur c'est lui qui a raison et de mettre au service finalement votre outil psychique mental et cette lucidité d'être allié avec ce coeur avec cette intuition main dans la main on retrouve l'harmonie et on retrouve la paix en nous parce que nous sommes en cohérence dans ce que nous vivons et c'est le bonheur et oui on va demander aux portes de l'intuition que nous dit les portes de l'intuition pour le mois de mai signe du sagittaire le hasard fait bien les choses il vous mènera toujours à bon port magnifique ce tirage je pense qu'il y a plein de surprises qui qui nous attendent s'il vous plaît un message non on ne veut pas c'est peut-être tout non j'avais envie oh non il y a tout un paquet qui est sorti hop et bien on a le positionnement sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner c'est aussi un moyen d'être en paix avec vous même de respecter ce que vous vous souhaitez vivre ce que vos valeurs sont pour vous et ça veut pas forcément dire de les imposer à qui que ce soit ça veut juste dire de se placer en accord avec soi-même d'ailleurs on a une personne ici qui est face à la mer face à ses émotions aussi quelqu'un qui accepte ses émotions qui accepte aussi bah oui là c'est pas juste ce que tu me dis ça me fait de la peine ça m'attriste et alors c'est juste après on a la parole ici vous voyez pour moi il a l'idée d'accepter hop là ce par quoi la vie va vous faire passer en fait ou nous fait passer de partager toutes les peurs ou toutes les pas spécialement que les peurs mais simplement ce qui nous touche en fait à travers chacune de nos émotions c'est aussi une forme d'intégrité d'authenticité et d'amour pour soi et parfois bah oui ça passe au détriment du bien-être de l'autre en face de soi et quand on est dans la retenue parce qu'on veut pas blesser parce qu'on préfère on préfère ne pas blesser l'autre alors on prend sur soi et puis et puis oui ça a du bon aussi ce côté empathique mais parfois on oublie vraiment de se positionner parce que on fait passer en priorité les autres et là il est question de se positionner soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même donc vous voyez plus vous êtes dans la justesse et dans la bienveillance vis-à-vis de vous même bah déjà vous aurez non plus besoin de convaincre ou de prouver quoi que ce soit et en même temps bah de poser une limite saine c'est un moyen de bienveillance aussi et pour vous et pour le monde qui vous entoure de voir à quel point bah oui vous avez besoin qu'on respecte votre intimité qu'on vous respecte dans la manière de de s'adresser à vous voilà voilà c'est un moyen de trouver la paix et une justesse pour vous même voilà les amis bah écoutez bon positionnement c'est peut-être ça aussi le lien la fermeture peut-être que se fermer à une forme de d'habitude qui a été là pendant un moment et qui fait que à présent l'idée c'est de vous respecter davantage et de poser cette limite poser cette limite c'est avant tout de l'intégrer dans son corps en fait dans sa conscience avant de la manifester à l'extérieur et ensuite quelles que soient les tentations extérieures qui peuvent venir titiller ou graviver des craintes vis-à-vis de ce positionnement là si à l'intérieur de vous vous êtes en paix avec ça alors plus rien autour de vous peut vous ébranler cette croyance que vous avez de vous-même et de vos valeurs et de l'amour que vous vous portez et que vous portez au monde voilà voilà mes très chers amis sagittaires bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura éclairé apporté des messages tout ça tout ça je vous invite à liker la vidéo si si cette vidéo vous a plu voilà merci ça fait toujours plaisir un commentaire aussi ça fait super plaisir merci infiniment pour vos retours j'aime beaucoup les partages et les échanges qui se créent je vous invite à vous abonner aussi également si vous le souhaitez à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications que je partage dans les tirages hebdo, les tirages mensuels pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une consultation privée ben en dessous de la description vous avez mon adresse mail pour me contacter où je propose l'approche du référentiel de naissance avec le tarot de Marseille ou une consultation oracle comme je le propose aussi sur mes vidéos mais qui sera donc personnelle voilà ou un soin aussi énergétique laochi voilà que je propose individuellement ou collectivement via ma page facebook lors des nouvelles lunes et des pleines lunes et ça en général c'est à prix libre voilà voilà l'invitation je crois que j'ai à peu près tout dit vous avez aussi le descriptif de mes cartes oracle des outils que j'utilise si vous souhaitez ben ben voilà s'il y en a une qui vous appelle si vous avez envie de vous y mettre vous aussi allez vous amuser avec votre intuition je vous invite joyeusement voilà mes très chers amis sagittaires et moi je vous fais un gros bisou merci de m'avoir écouté prenez bien soin de vous merveilleux mois de mai et je vous dis à tout bientôt bye bye au revoir